Salut tout le monde, bonsoir aujourd'hui pour la suite du display de Evoland 2 sur PC, la dernière fois nous étions arrêtés après avoir débloqué le contrôleur et que je vous ai dit qu'on ferait une ellipse après je vous ai expliqué que la vidéo était trop longue donc on l'avait coupé là et on va tout de suite continuer là où on est sur l'île des pirates au passé On va tout de suite y aller, ce qui nous sera surement utile pour débloquer un pass, vous êtes nouveau c'est ça ? Tenez-vous encore ou sinon je rage et je quitte Ouais c'est vraiment trop 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 bien d'être un pirate Tous les jours je me dis que j'ai bien fait d'avoir suivi monsieur Roberts, mais il a l'air de se faire du soucis ces derniers temps Ah c'est lui Roberts Le pirate Roberts je présume Encheur et en os, vous n'avez pas l'air de jeûne en quête d'aventure, vous semblez plutôt vivre votre propre copée Profitez-en bien, la vie est remplie de défis pour kisser et les découvrir Certaines aventures peuvent être fort douloureuses Croyez en ma vieille expérience, le chemin peut être très périlleux mais toutes les aventures valent la peine d'être vécu D'ailleurs voulez-vous m'aider dans ma prochaine aventure ? Oui, voyez-vous il se trouve, comment vous expliquez, c'est encore assez étrange pour moi Mais voilà, je suis amoureux Ce sont des choses qui arrivent Et qui est l'heureuse élu ? C'est une femme magnifique, une femme formidable, forte et fragile la fois Comment une telle femme pourrait-elle aimer quelqu'un comme toi ? Effectivement, si l'on en croit les probabilités, j'ai de lui colléguer en amour Mais peut-être que lui écrire une missie serait un bon début Mon père n'y manquait jamais avant d'aborder une négociation à me délicate de ta lettre Mais oui, c'est une excellente idée, un instant je vous prie Tenez Toi qui a débordé mon coeur, qui a pillé mon sommeil, le vocabulaire et l'idée est très sain Merci Si l'airé propositivement en amour, c'est décidé Je prends ma retraite et je vous donne mes trésors les plus frais Il est utile de le chercher, ils sont bien cachés et moi seul en connaissant pensement J'attends la réponse à ma lettre avec impatience Vous ne pouvez pas vous tromper Il suffit de la remettre à la femme, elle est la plus exceptionnelle du continent Je comprends pourquoi c'est si compliqué C'est plutôt mignon quand même l'histoire, tu ne le trouves pas Les négociations semblent bien engagées Si ils de parti font preuve de bonne volonté, ça devrait se conclure par un accord gagnant-gagnant Un coffre qui ne peut pas être ouvert, ouais J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que oui Et ça fait plaisir d'être un peu plus libre sur le jeu Notre bateau, vous voulez vous prendre la mer, oui Voyons voir si on peut accéder quelque part Oh, un petit bâtiment Je peux pas, je peux pas, je peux pas, ok C'est chaud J'ai fouillé partout pour voir ce qu'il y a Là je n'ai pas encore accès J'ai vu cette île dans le futur, elle est pleinte, là On dirait que le vocant a explosé Ok, donc il n'y a rien pour le moment Si je passe par là, y a-t-il quelque chose Dans l'endroit Ils ont un peu le tour Ah, le symbole sure game Juste là J'ai fait un peu trop trop le tour, là, je trouve On va faire île par île Ça me semble être la meilleure idée Bon, il y a beaucoup, beaucoup d'îles Beaucoup, beaucoup de choses Mais avant tout On va commencer dans l'ordre, donc par ici Alors Ah bah Je vais une petite élive, c'est le temps de la défier Dure Ah, excusez-moi Sans faire exprès, je vais lui parler Je crois que c'est cette femme Vous avez une lettre pour moi ? Comme c'est adorable Et ça va la lire Je crois que c'est la La personne qui nous fout Je vous ai toujours admiré Par contre, je vous imagine pas si jeune Avec vos cheveux d'une couleur si vie Vous avez tout à fait bon Je crois qu'il y a quand même un incendu T'es une chambre, toi aussi la voix de mon amour Profile Kinder L'amour, le grand, le vrai, quel romantisme J'imagine que ça devrait suffire Retournons voir le pirate Je vais raconter à tous mes amis Que le pirate Robert est un peu jeune homme A la chevelure flamboyante Ah, d'accord C'est ce qui nous permettra D'échapper aux pirates plus tard Voilà qui est très très bien Retournons sur l'île Donc c'est Profile Kinder Oh, vous avez réussi à obtenir son profil Tinder C'est super Je vais la sweeper tout de suite Vous aviez parlé du récompense Mais oui, tout à fait Mes plus grands trésors Maintenant que je vais prendre mon rat Très très cop bien aimé J'en ai plus besoin C'est assez simple en fait Je les ai enterrés en un lieu sûr De toute façon J'ai oublié C'est une blague Pas du tout J'ai vraiment oublié Où j'ai enterré mes trésors Depuis des mois Que je ne pense qu'à mon amour J'ai fini pour oublier Mais peu importe Je vous avais promis l'accompagnement Je vais donc vous confier Ce qui me reste le plus précieux Au moins Ils n'auront pas fait tout ça pour rien Sa licence de pirate ? Son drapeau pirate Yeah Il me permettra d'entrer Sur l'île aux pirates Faites en sorte Que le nom du pirate Robert S'est encore connu Dans un siècle Tu crois Que ça me souvient à quelque chose Kuro ? Oui J'espère bien aussi Au moins On aura aidé Deux êtres Qui s'aiment à se rapprocher En ce qui me concerne Du trésor Je vais informer Tous les pirates Que celui qui les trouvera Deviendra le roi des pirates Cela devrait susciter De nouvelles vocations Oh là 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 Ça s'explique Tout s'explique Au fil du temps quand même On va retourner Sur le continent principal Est-ce que j'ai tout vu ici D'ailleurs Je crois que j'ai passé un peu trop vite Ah celui-là je l'ai pas vu Ok donc on refait la petite ellipse Je vais la défier Et me revoici Donc je l'ai battu Il a reçu la carte du pirate Robert En fait pour les joueurs De card games Il suffit juste de regarder S'ils ont un truc défié Juste en dessous Quand on est devant eux Comme ça Défié la personne Et maintenant que j'ai le pouvoir Le pouvoir Le pouvoir Euh non Qu'est-ce que je voulais dire En quoi ça sert ici déjà Ah oui c'était pour un coffre C'est vrai C'était pas ici que je voulais aller Donc je me rappelle Qu'il y avait des endroits Où je pouvais Avec Ismo le pouvoir de Vélevette Mais je ne sais plus où exactement On verra bien quand il passera Avec Ismo la tête Avec Ismo la tête Angel saópate Comme ça Pour 3 Enviembre Enviembre voyons voir le téléporter en me remise ah ça me fait même pas aller dans le temps d'accord 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 qu'est ce que c'est que ça la forge d'efface oui il fallait que j'y aille de toute façon refaisons un tour on ne sait jamais je sais pas ce que je vais construire je pense que je vais faire la alors l'armure d'oreille 5 à ma justement j'en ai 5 merci bien j'en ai 5 exactement ça tombe bien ah j'en suis équipé je ne suis pas équipé ici c'est bien l'armure ultime ok donc il n'y a rien ici on peut repartir j'essaie un peu de me remémorer tous les passages qu'on a fait en fait pour savoir ce que je ne ferai pas en double on va aller en haut je pense qu'on va faire en fait étape par étape enfin âge par âge comme ça on ne sera sûr de rien de le faire peut-être pas dans l'ordre mais voilà je préfère faire comme ça allez boum balaboom et s'il a disparu à cette époque il disparaîtra t-il pas aux autres époques ah ah c'est la question j'essaie de regarder s'il n'y a pas de passage pour l'eau à chaque fois ok allons dans la forêt hantée de toute façon il faut que non je vais juste faire une petite ellipse pour fouiller la forêt hantée ellipse alors donc je me disais finalement faire les zones qu'on a déjà vu ou alors qui n'ont pratiquement pas changé que je les ferai hors vidéo tant qu'il n'y a rien mais là comme je vois que le village a changé je vais reprendre l'enregistrement je vais faire ça quand on voit qu'il y a une zone est finie qu'il n'y a rien d'intéressant je passe à la prochaine en vidéo etc dès qu'il y a quelque chose d'intéressant je vais reprendre le record comme ça ça sert à rien de perdre trop de temps en fait parce que c'est du déplacement c'est tout comme pour le moment j'ai rien trouvé de nouveau je ne l'avais pas repris avant triste comme musique quand même hein alors est-ce que Magus est en haut ? Magus n'est pas en haut ok donc je vais refaire une petite ellipse jusqu'à ce que je trouve quelque chose et Meureux aussi donc j'ai fini de visiter l'île principale j'ai essayé d'aller sur le continent gelé ça n'a pas fonctionné donc nous allons commencer par ici nous allons commencer par cette zone je ne l'activerai pas du tout pas à propre moment je l'activerai que beaucoup plus tard enfin beaucoup plus tard quand j'aurai fini tous les endroits de cette zone d'ici comme ça qu'est-ce que ça signifie ? vous semblez surpris colonel ? surpris ? rien ne m'étonne de votre part Magus mais vous ? comment osez-vous ? voyons colonel s'il vous plaît n'effrayez pas mes lieutenants je vais avoir besoin d'eux vos lieutenants ? ce sont les lieutenants de l'empire et le temps change colonel voyez-vous j'ai servi votre empire pendant... votre empereur pendant longtemps et c'est terminé désormais c'est à moi de monter sur le trône et j'ai décidé de créer mon empire ici même vous êtes fou ! vous n'avez que quelques dizaines de soldats dans quelques mois à peine l'empereur sera ici avec une armée et vous ne pourrez pas lui résister vous ne vous faites pas de soucis pour moi colonel ici quelques mois une fois que j'aurai fini de conquérir démonia et de liquider les derniers démons j'aurai une armée capable de réaliser avec celle de l'empereur comment ? à chacun ses petits secrets colonel impression si vous voulez bien m'excuser c'est un continent à conquérir je dois les arrêter solid snail nous devons faire vite démonia n'est pas encore tombé il me faut aider mon peuple ok bah allons-y je vous reconnais vous vous êtes évadé du colisée comment vous appelez vous déjà ? ah oui solid snail c'est bien ça ? que faites-vous ici ? je vois forcément accompagné d'un prince de démonia ou allez d'autres ? laissez nous passer désolé vous ne pourrez rien contre eux il vous faudrait une armée pour atteindre démonia mais moi je suis impuissant pour l'instant il y a peut-être une solution on pourrait s'allier à l'empire jamais une alliance avec démonia impossible pourtant ce serait la meilleure solution si on laisse faire Magus le conflit va dégénérer les morts se compteront par des dizaines de milliers en tout cas c'est ce que j'ai appris à l'école il faut absolument qu'on arrête Magus avant qu'il n'atteinte démonia et c'est seulement en unissant nos forces qu'on y parviendra il faut impérativement atteindre démonia avant qu'il ne soit trop tard et si pour cela je dois m'allier à l'empire pour quelques temps du moins alors qu'il en soit ainsi et toi Dalkin ? c'est impossible je ne peux pas j'ai des ordres nous sommes en guerre contre démonia si ça se trouve c'est Magus qui a provoqué cette guerre dans le but de s'emparer de démonia et de se l'approprier et sachant ça je continue à suivre les ordres tu devrais savoir quand on les enfreintes pour le bien de l'empire je ne peux pas enfreindre les ordres je pense qu'il nous sera insuffisif de convaincre Dalkin à mon époque il est connu pour avoir mené l'armée qui a combattu Magus cette bataille a été un terrible boucherie qui a fait des dizaines de milliers de morts dans les deux camps c'est pour cela qu'on le surnomme Dalkin le rouge après cette victoire si on peut appeler ça ainsi il a quitté l'armée il doit toujours être vivant à mon époque je me demande bien où il peut être nous devons le convaincre de nous laisser passer il me faut aider mon peuple mais pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas notre aide ? c'est le seul bon choix à faire ok donc euh on va faire un petit élu jusqu'à ce que je retrouve bah non on va pas faire d'ellipse tout simplement je suis con on va aller directement sur le prochain continent le prochain continent je vais quand même essayer de voir ce qu'il y a aux vidéos si on peut passer par là est-ce qu'il peut y avoir ? youpi par là rien non plus ouais on sait jamais il peut y avoir des passages secrets donc ce continent ce sera pour plus tard et ça m'a l'air d'être euh comment dire comment puis-je dire ça ah j'ai oublié le nom un tactical RPG voilà comme feuillet emblème avec les drapeaux et tout le symbole de shiro game ouais encore une fois là est-ce qu'on peut y accéder d'ailleurs ? quelle est la bonne question ? non pas encore peut-être plus tard la forêt des sylvres allons-y c'est grand pour rien en fait ouais c'est grand pour rien oh golden sun on est revenu dans le présent mais c'est impossible on a pas activé de ma guillite je je n'ai rien touché d'aucun d'aucun infiant que la forêt des sylvres se trouve hors du temps aussi donc ce qu'il veut dire par là c'est un lieu drôlement étrange tu ne trouves pas qu'yro ? bienvenue dans la forêt des sylvres ici tous les temps convergent en une infinité de maintenant c'est un magnifique présent de la nature que de pouvoir vivre tellement le même instant encore et encore sans fin vous ne pensez pas ? mouais vous aussi vous êtes venu trouver votre destin comme tous les autres héros qui viennent voir notre oracle j'imagine un oracle ? oh ! jigli tiens un peu on dirait c'est grand oh c'est vous ? vous êtes déjà venu ici n'est-ce pas ? à moins que vous ne soyez pas encore là ? le temps n'a pas d'importance ici non nous ne sommes pas encore venus du moins je m'en souviens pas oh ! regardez qui y'a derrière ? des héros viennent des quatre coins du monde pour que notre oracle leur dévoile leur prochaine quête comme elle connaît tout du passé et du futur elle seule peut répondre à leurs questions nous sommes à la confluence des temps ils peuvent donc parfois attendre des années avant que leur destinée ne soit révélée j'imagine que leurs fans doivent attendre le retour avec impatience c'est pas possible je n'arrive pas à me sortir cette chanson de la tête mais où sont passées mes bombes ? j'étais pourtant certain de les avoir avec moi si vous rencontrez une fille qui parle beaucoup puis cette fois c'est sûr je vais écraser ce blondinet prétentieux j'espère qu'elle ne va pas encore se faire rouler mais ça ne serait pas la première fois ah ! vous n'êtes pas comme les autres héros enlètes-vous seulement d'ailleurs vous devriez avoir la permission de l'oracle pour entrer dans le bosquet sacré parlons à l'oracle bienvenue héros de ce temps de ce monde pardon je ne suis pas un héros je veux simplement que mon fils je le sais Mélos les courants du temps n'ont aucun secret pour nous ici tout s'est déjà passé de nombreux soins encore et toujours mais ça veut dire que tout est prédestiné alors tout ce qu'on fait n'a aucun sens et ne sert à rien au contraire final les fois que vous faites façonnent votre destin et le destin à son tour façonne vos choix seuls certains possèdent la liberté absolue celle de tout changer vous parlez de Koro c'est bien cela ? oui Koro est l'un de ceux-là les choix qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera peuvent être tout ou ne rien changé ça veut dire qu'il peut sauver mes parents et mon village que je pourrai aider mon fils avant qu'il fasse trop tard cela peut-être et bien plus encore mais auparavant vous devez rassembler les cinq fragments de la clé magie n'est-ce pas pour cela que vous êtes ici ? j'ai une question à vous poser Oracle je t'écoute Velvet n'est-ce pas dangereux d'utiliser la clé magie ? elle risque de détruire plus de choses qu'elle n'en sauvera l'impact d'un tel événement sur l'espace-temps ? je ne peux répondre à ta question Velvet seuls vous autres humains vous pouvez trancher pour nous le chiffre passé et présent n'ont pas de sens cause et conséquence non plus il n'y a pas d'hier ni de demain il n'y a qu'un éternel maintenant dans ce maintenant vous êtes là et vous n'allez pas à notre fois ce que nous voyons comme un avant et un après vous le voyez dans son ensemble on sait bien cela c'est exact c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas juger nous ne pouvons juger du bien et du mal car ils font partie d'un même tout alors pourquoi chercher à les distinguer ? je ne suis pas sûr de tout comprendre mais je suis d'accord j'avais tout noir ni tout blanc Leno par exemple il a voulu tuer beaucoup d'hommes et d'une certaine manière ici car sans lui on n'aurait jamais atteint l'arme et à sa place si l'empire avait tué ma famille est-ce que je n'aurais pas fait la même chose ? je préfère penser que non mais je ne pourrais jamais en être certain j'imagine que nous n'avons pas d'autre choix que de juger nos actions après les avoir commises alors pouvez-vous nous donner le fragment de la clé Maggie ? je vous l'aurais donné avec joie s'il avait été en ma position mais les Maggie l'ont confié au gardien de notre bosquet sacré le gardien a longtemps veillé sur le bosquet mais petit à petit ses forces se sont étiolées il a fini par être contaminé par les mauvais esprits de la forêt les sadistas je ne pense pas qu'il puisse vous entendre dans son état actuel de plus les époques se mêlent sur le bosquet vous pourriez vous y perdre et il irait jusqu'à votre bord il n'y a aucun moyen d'aider le gardien peut-être qu'on pourrait se débarrasser de ces sadistas ça ne sera pas chose facile mais peut-être qu'avec une larme de sylve une larme de sylve ? cela n'existe pas vraiment, nous autres aussi nous n'avons ni passé de présence donc aucune tristesse, aucun regret, aucune occasion de pleurer pourtant je sais que vous obtiendrez une larme de sylve quand cela peut y l'être aller voir à l'entrée du bosquet finirait là pourra sûrement vous aider encore une épreuve à surmonter ça a l'air dangereux mais peut-être qu'il y a des vestiges Maggie a exploré j'ai toujours apprécié les premiers adants en forêt l'heure du choix approche Kuro vous voulez entrer dans le bosquet sacré ? c'est malheureusement impossible pour de simples humains vous n'êtes pas uniquement humaine ? quoi ? mais qu'est-ce que vous racontez ? c'est étonnant mais vous avez du sang de sylve du sang sylve vous devez poser certains pouvoirs vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi ? moi ? une sylve ? non, vous n'êtes pas une sylve mais vous devez en avoir une dans votre famille dans ma famille ? oui, si vous voulez entrer dans le bosquet sacré il vous faudra la retrouver mais c'est impossible ! ma famille, mon village y est il doit bien y avoir un monde de famille de cette jeune fille quelque part il faut retrouver cette sylve et obtenir sa larme pour entrer dans le bosquet sacré d'accord, d'accord donc ici je ne sais pas savoir où aller chercher mais avant cela on va fouiller de l'autre continent s'il y en a un autre je ne m'en rappelle plus non, il n'y a pas d'autre continent essayons de voir si c'est bien ce que je pense tiens, c'est rare de voir un j'imagine que tu cherchais jamais la guerre mais oui, vous êtes Finrod père de Finrost vous êtes mon grand-père le fondateur du village du Nibiru jeune fille, vous êtes tout à fait charmante mais je n'ai pas de fils et je suis trop jeune pour être au grand-père j'ai effectivement décidé de fonder un village ici mais je n'ai pas encore trouvé de c'est vrai que Nibiru c'est plutôt joli oui, je pourrais peut-être l'appeler ainsi écoutez-moi quand ça arrivera et croyez-moi ça arrivera alors s'il vous plaît je vous en supplie demandez à la cible de nous attendre en l'an 1000 non, pas ici l'arme aura tout détruit sur le promontoire là où il y a la statue de l'empereur quand il aura gagné la guerre promettez-vous-le moi oui, oui, ici ça peut vous faire plaisir je vous le promets jeune homme votre ami ferait mieux de vous surposer si vous voulez mon avis bien qu'il y aura on n'a plus qu'à y aller aha bien ce que je pensais donc là ce que je vais refaire c'est que je vais faire une petite ellipse parce que je vais faire un petit tour à Genova et ensuite on se retrouve dans l'époque suivante et je reprendrai depuis l'île du pirate ellipse me revoici donc j'ai été dans les mines dans le présent on va dire et j'ai explosé le muir avec Ménos et là il y a un dialogue mais où est passé Ménos ? Ménos ? votre ami le prince de démonia ? j'aimerais bien le rencontrer mais nous devons avant tout arrêter ces démons qui peuvent vous m'avez parlé mais voyons votre vête nous n'avons pas pu empêcher la catastrophe et tu vas plus rencontrer Ménos si cela est vrai alors il semblerait que nous soyons finis d'un dévasage temporel un quoi ? ça veut dire que nous vivons dans deux temps différents pour moi nous poursuivons encore les démons dans cette mille mais pour toi c'est déjà du passé quel lieu étrange peut-être peu importe cette histoire de défusage nous devons retrouver Ménos ok donc là on est dans un endroit assez spécial oh on a récupéré les bombes donc on va faire ça on va le faire je sais pas si c'est quelque chose d'annexe ou si c'est obligé qu'il ait ça mais on verra bien en tout cas c'est vrai j'ai plus Ménos dans un coffre oh un coffre euh qu'est-ce que je pourrais faire exploser là ? oh oh ça passe sur les rails oh mais si je savais pas ça très très bien bon ça passe peut-être sur les rails mais là est-ce que ça je peux pas passer par là ça je peux le détruire ou pas ? non je vois ce que je peux faire là plus t'es pas aussi loin plus t'es pas aussi loin ok hum hum euh j'essaie de voir ce n'est pas si facile que ça là ça passera pas il faut déjà que je fasse comme ça ah non ça là ça se marche pas vraiment bizarre oups mais je ne comprends plus comment je suis censé passer en fait ouais il y a la TNT là-bas ok d'accord ok d'accord il faut que je retourne en arrière comme ceci je ne sais pas combien de temps de vidéo on a aimé c'est pas grave je veux dire que je suis censé passer le temps de tu faire j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas pu tu sais pas tu sais pas c'est pas tu sais pas Ok, je vais oublier que c'était les bombes que j'avais, on bouge tout au fond, on bouge mon petit ! Ok, un coffre, l'argot le grand ! Est-ce que c'était juste ça ? Est-ce que c'était juste ça ? C'est une bonne question et j'ai l'impression que c'était juste ça à cet endroit. Ouais, c'était juste ça. Je suis déçu ! Ouh, Bexador ! Nice ! Ah, Menos, tu es revenu ! Mais mademoiselle, je n'étais pas parti ! Apparemment, cette lumière n'a aucune utilité. Mieux vaut sortir d'ici. Ah, encore cette histoire de défusage. De quoi parle-t-elle ? Ok. Ça doit être sûrement un rapport à Chrono Trigger. Donc, ouais, je vais faire un petit élipse parce que je sais qu'il y a des murs indestructibles ici. Petite élipse ! Et me revoici devant le passage à ouvrir. Donc, c'est juste pour un petit coffre. Ah, Menos ! Nice ! J'ai dû refaire tout le chemin. Donc, on va faire une petite élipse jusqu'à... Enfin, pas tout de suite. Je vais vous montrer d'abord l'extérieur de la zone. Enfin, je veux dire après l'explosion de l'arme. Pour voir la différence. Et puis après, je referai le tour pour voir s'il y a de nouveau autre chose. Assez intéressante à montrer. C'est pas ce que je voulais faire d'ailleurs. Mais bon, ça marche. Go ! Ah, un petit freeze. Désolé, pas à voir ce que je suis en train d'encoder. Regardez, voilà. Donc, voilà à quoi ressemble maintenant la zone. J'ai vu que ça fait kaboom. Ah oui, en même temps, c'est vrai. Avant de refaire une petite coupure, on va aller là. Peut-être même de finir la vidéo, qui sait. Nous allons là. Oh, c'est vous ! Vous avez plein d'énergie. C'est celui-là qui nous demandait... Qui nous demandait une maquette de ce... D'un avion pour pouvoir voler. Un propre prototype. Oh ! Une machine volante ! Une machine volante ! Une machine volante ! Une machine volante, ouais ! Oui, oui, oui ! Où l'aviez-vous trouvé ? Peu importe. Merci ! Merci à vous, c'est mon problème du super-cellé. Mon père qui va en faire se réaliser. Je vais pouvoir étudier ce prototype et construire ma propre machine volante. Et cela me prendra sûrement de nombreuses années, mais j'y arriverai. Quel est votre nom ? Kuro ? Alors, c'est le premier Kuro. Le premier prototype de machine volante que je construis sera pour vous. Au travail ! Je suis encore Kuro là. Ok. Donc on ira la chercher dans le futur. Et plus tard. En même temps, nous allons ici pour valider un... Enfin... Quand on a débloqué le premier niveau de... Les autres gardiens ont été découverts par les pémails qu'ils pensaient nous avoir créés. Bon, voilà. On l'a déjà lu ça il y a un moment. Il demande quelque chose ? Du sucre ? Qu'est-ce qu'elle demande ? Est-ce qu'on l'a au moins ? Qu'est-ce que tu as demandé ? Est-ce qu'on l'a au moins ? T'es la question, est-ce qu'on l'a ? Non, on l'a pas. Ok. Eh bien, je pense que nous on commence à arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, vous me retrouvez sûrement dans une zone... En train de débuter en dialogue. Parce que ce sera appris comme ça à la surprise. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheState. Moi j'ai du bon acheté. Passez une bonne journée et une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo !